Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 ouvertures Fonko Pop que je me suis achetée à la Japan Expo. Donc ça va être une partie des exclusivités de la Japan Expo. Donc on va regarder ça ensemble. Musique Et pour cette première Fonko de la Japan Expo, j'ai craqué sur une de la série Stranger Things. Alors regardez ça de plus près. Donc ici il y a bien marqué Japan Expo exclusive. Donc c'est une limited edition 2019. Voilà, elle est trop chou. Regardez, avec son petit t-shirt orange. Je crois que c'est avec un cochon qui est ici qui est sur une chaise longue il me semble. Alors il a quelque chose à la main. Du coup d'où l'exclusivité parce que la normale du coup elle n'est pas comme ceci. Mais alors pour l'instant je ne sais pas ce que c'est vu que je ne suis pas encore à là. Du moins lors du tournage de la vidéo j'en suis à l'épisode 4. Mais donc quand vous vous la regarderez sur internet, je pense que j'aurai terminé la saison. Mais donc voilà, je vais vous montrer comment elle est. Et alors donc elle fait partie de cette collection-ci. On va se l'ouvrir ça. Et là, regardez, elle est comme ça. Elle a l'air trop stylée quand j'ai vu ça. Tadam ! Donc voici notre petit Dustin en tenue exclusive Japan Expo. Donc il a bien sa casquette de camp là où il revient. Donc avec son petit t-shirt orange qui est trop chou. Super ! Le focus ne se fait pas. Donc vous ne voyez rien. Mais donc voilà. Je sais que celui-ci sur certaines boutiques on peut même acheter ce fameux t-shirt orange là. C'est bien ça. C'est avec le port qui est au soleil genre limite sur la plage. Et alors il est trop chou. avec son petit son petit short kaki avec ses petites chaussettes montantes là. Je trouve ça trop choupi. Et alors derrière il est comme ça. On s'en rend compte un petit peu. Donc ça fait vraiment les rayures avec les petits points de la casquette. Souvent de toute façon pour Dustin au niveau de sa casquette ils le font vachement comme ça. Donc c'est très sympa. Là ça fait un peu le cuir ou plastique. c'est vraiment trop chou. Et donc là avec cette main on voit justement l'objet qui est exclusif à cette Funkopop. Donc j'imagine que c'est un marteau. Mais alors voilà comme j'en suis pas là je ne sais pas trop ce que c'est. Au début je pensais que c'était l'épisode 1 parce qu'à un moment donné je le vois avec le marteau. Mais non ça peut pas être ça parce qu'il a pas cet habit là. Donc voilà j'en saurais plus prochainement. Mais donc regardez elle m'a coûté elle m'a coûté assez cher. Il me semble qu'elle était au prix de 17 euros ou même peut-être donc ouais j'ai trouvé ça quand même chez Rousse. Mais voilà Dustin et si vous avez dit j'ai pas l'expo j'étais obligée. Et alors regardez ce que j'ai pris. Donc oui en fait c'était exactement sur le même stand parce qu'à savoir que cette année le distributeur Fnac avait un très très grand un très grand stand que de Funkopop en fait. Et alors je me suis laissée tenter avant de rentrer parce qu'il y avait des petites affiches où il disait pour de Funko la troisième est offerte. Donc moi cruche comme je suis forcément je n'ai pas lu les modalités. Donc moi je vois ça je m'empresse d'en choisir trois voyez-vous. Bien qu'en fait j'avais craqué vraiment pour la Dustin et j'avais pas spécialement vu d'autres qui m'attiraient plus que ça. Mais je me suis dit bon si la troisième est offerte autant en prendre trois. Donc du coup j'ai pris le Ron sur sa fameuse chaise enfin son tabouret avec le choix à peau magique. Donc là c'est une spéciale édition. Alors déjà la boîte je l'ai déboxée et donc c'est vraiment sur le petit tabouret avec le choix à peau magique pour lui dire dans quelle maison il est. La tronche du chapeau du choix c'est trop chou. En fait je n'avais encore aucune aucune pop de Ron je ne suis pas spécialement une grande fan de Ron Wesley même s'il est très marrant mais donc voilà je me suis dit pour deux trois troisième offerte ok je vais prendre Ron vu qu'il me le manquait donc j'ai pris celle-ci alors le choix à peau c'est dommage parce qu'il y a vraiment énormément de lumière chez moi mais il est vraiment bien travaillé en fait il a vraiment les plis et tout regardez avec sa tronche là ça fait vraiment une tête de monstre voilà la bouche là avec les deux yeux toutes les fripures et tout avec les petites bandelettes là vraiment très 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 bien fait même derrière là avec des trucs qui dépassent et alors sur son petit tabouret alors donc regardez il est avec sa petite cape là de Poudlard sa petite cravate ils ont même fait alors là on ne le voit pas très bien non on ne voit même pas du tout c'est dommage mais en fait en gros dans sa cravate il y a le blason celle-ci m'a coûté 15 euros en fait ils ne faisaient pas des prix vachement bas quand même bon après je comprends parce que c'était totalement un énorme stand la Japan Expo leur coûte extrêmement cher aussi surtout pour 4 jours donc voilà je pense qu'ils augmentent bien les prix moi c'est ma 13ème édition de Japan Expo et effectivement en 13 ans j'ai vu les prix quand même nettement enflés mais donc voilà donc celle-ci je ne voulais pas spécialement me la prendre comme je vous ai dit je voulais vraiment avoir le Dustin donc je dis bon bah je vais prendre celle-ci comme ça ça fera ma deuxième et je m'étais dit mais qui vais-je prendre en troisième pop alors j'ai pris celle-ci j'ai pris Sailor Venus donc dans Sailor Moon je lis en fait les Sailor Moon bien que je les avais vus donc quand j'étais toute petite à la télé et je trouve ça sympatoche en fait de temps en temps c'est pas genre un de mes drames un de mes mangas excusez-moi favoris mais de temps en temps je trouve que c'est il n'y a pas de prise de tête dans ce manga c'est frais c'est sympa ça fait pas de mal en plus du coup j'ai pris celle-ci bon alors j'ai pris Sailor Venus parce qu'en fait j'aime beaucoup le petit chat Artemis voilà après c'est quand même un personnage qui est plutôt qui fait plutôt un peu le clown en fait dans la bande donc elle est plutôt joviale marrante donc je me suis dit pourquoi pas bien que j'ai horreur en fait de la couleur orange surtout des vêtements c'est vraiment une couleur enfin je ne supporte pas en fait c'est vraiment ma couleur que vous ne verrez jamais avec du orange ça c'est clair et net donc voilà donc j'ai pris la Venus avec le chat Artemis et alors elle fait partie de cette collection-ci franchement si j'avais eu le choix s'ils avaient eu par exemple celle-ci à la Japan Expo clairement je l'aurais pris parce que là il y a la baguette et tout de Sailor Moon avec le chat en plus en version comme ça là c'est vraiment trop chou mais bon comme par hasard il n'y avait que celle-ci il me semble qu'il y avait peut-être Mars je ne sais plus enfin bref j'ai vu celle-là je me suis dit bon bah écoutez je vais prendre celle-là vu qu'il m'en faut une troisième et en fait le comble du comble je passe à la caisse il me dit est-ce que vous avez la carte FNAC oui bon bah c'est bien comme ça ça me fait un petit peu d'argent en rab quoi mais en fait en gros il me balance le prix genre ça m'a coûté 48 euros je l'ai regardé avec des grands yeux et là dans ma tête je me suis dit est-ce que la troisième pop offerte ? donc du coup bon bah je paye je dis rien je vais regarder les affiches que j'ai vues et je vois un tout petit astérix la toute petite modalité qu'il faut regarder en fait très très souvent je lis et en fait il y avait marqué qu'en gros que l'offre ne fonctionnait pas sur les limited edition enfin sur toutes les sur toutes les exclus en fait sur toutes les pop exclus et là je me suis dit ah ouais c'est ballot quoi moi qui cherchais désespérément à en voir trois pour avoir l'offre bah du coup j'en ai pris trois sans offre la loose quoi donc inutile de dire que j'ai été très déçue hein mais bon après ceci dit elle est quand même chou hein regardez et vraiment dans ma bibliothèque de manga bon bah ça le fera j'ai en plus avec le petit chat là en version donc Funko tout mignon tout petit mimi là tout petit petit il est trop chou donc après voilà c'est vrai que moi son costume orange là je trouve ça moche c'est vraiment bah par contre j'aime beaucoup là son gros noeud voilà donc la petite Vénus qui est comme ceci hein donc voilà euh dites moi si vous cette année vous avez été à la Japan Expo si vous avez également craqué sur leur stand Funko Pop ou autre d'ailleurs donc voilà dites moi tout ça en commentaire en bas si vous avez un peu craqué sur les exclus euh et si d'ailleurs vous avez craqué également sur la dustine car je n'étais pas seule à craquer on était je ne sais pas combien euh à prendre tous les dustines quoi enfin logique en gros donc voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo ciao ciao